... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vos titres et qualités, bonjour et bienvenue au Saga Café, en plein cœur de la cité ardente à Liège, à l'occasion d'un grand anniversaire. Cinq ans, cinq ans déjà, qui l'eût cru, à commencer par les organisateurs, de pouvoir fêter ce cinquième prix littéraire Saga. Nous avons des invités prestigieux, nous allons vous les présenter. On remercie évidemment tous les initiateurs qui ont permis la mise sur pied de ce prix littéraire. Non sans auparavant féliciter notre duo musical féminin, qui étaient présents en ouverture, le duo octocorde, Sophia Constantinidis, Maritza Ney, on peut les applaudir. Daniel Salvatore Schiffer, c'est lui qui a eu l'idée de ce prix littéraire Saga, il est juste devant moi. On rappelle aussi la collaboration de l'Alliance française, merci William Ancian et toute son équipe. On rappelle aussi la SBL organisatrice littérature, qui est à nos côtés. On remercie évidemment les personnalités politiques qui sont présentes ce matin. Michel Firquet, le premier échepin de la ville de Liège, Michel Delamotte, le chef de groupe CDH au conseil communal de Liège, et toutes les autres personnalités présentes que l'on remercie. On remercie évidemment l'équipe du Saga Café qui nous accueille comme chaque année. Claudio, le patron, est là, on peut l'applaudir. Et on remercie aussi tous nos partenaires, ils sont derrière moi ou de l'autre côté. Merci à Autolana, France Essa, Optique Bouissret, merci à la société Delbec, à Hortos, à San Pellegrino, Sogefim, la société Simon, avec sa représentante qui est là aussi, Alinea, Vranken Pomerie Benelux, Uyoda, merci monsieur Uyoda, la boucherie Marchand, la BNP Paribas Fortis, le restaurant La Propos, le café Preco, Stapo, l'hôtel 5 étoiles Crown Plaza, Kineo, Les Halles, et bien entendu la ville de Liège et la province de Liège. On peut les applaudir. Qui dit prix, qui dit jury. Avec une présidence qui est tournante, c'est aussi la particularité de ce jury du prix Saga. Ce sont des passionnés de lecture, évidemment des férues de belles lettres, qui ont une complémentarité dans la lecture des différents ouvrages, qui sollicitent leur candidature à ce prix Saga. Cette année, c'est le professeur Christian Delcourt qui assure cette présidence. On peut l'applaudir, il est là, il peut se signaler. Merci Christian Delcourt. À ses côtés, les romanciers liégeois, il y a Irène Stessy, elle est là. Il y a Bernard Gœur, ancien confrère du journal Lameuse, le bibliothécaire Jean-François Hure, il est là, Pierre Baltis, Arlette Bayers, elle est à mes côtés, la présidente de la SBL Littérature, Daniel Delcominette, et Marie Delray. Tout cela, c'était pour les remerciements. Nous entrons dans le vif du sujet avec l'initiateur du prix Saga, né donc il y a 5 ans. Il vient de sortir un nouveau livre, Oscar Wilde, Splendeur et misère d'un dandy. C'est le 160e anniversaire de naissance d'Oscar Wilde, aux éditions de la Martinière, dans ma catégorie Beaux livres. Voici donc Oscar Wilde, ce superbe livre que vous retrouvez aussi en détail dans le Nouvel Observateur cette semaine, et vous pourrez découvrir Oscar Wilde. Évidemment, l'auteur est à nos côtés. Je lui cède la parole sous vos applaudissements. David Salvatore Schiffer. Bonjour, monsieur le premier échevin. Bonjour, Bernard Menez. Nous nous ferons l'honneur d'être ici aujourd'hui. Alors, aujourd'hui est un jour particulier, à part la remise du prix Saga pour la 5e édition, c'est que c'est aujourd'hui, 16 décembre 2014, le 160e anniversaire, 16 octobre 2014, le 160e anniversaire de la naissance d'Oscar Wilde. Il est né le 16 octobre 1854, il y a exactement aujourd'hui 160 ans. Alors, je profite de la naissance d'Oscar Wilde pour vous dire, déjà en avant-première, n'est-ce pas, cher Claudio et cher Arlette, que le 13 décembre, il y aura ici même, au Saga, un dîner spécial, le dîner que Oscar Wilde a mangé dans un restaurant milanais lorsqu'il était en visite à Milan. Il a écrit une lettre à sa mère où il dit, dans une lettre, exactement ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu, toute la recette. Eh bien, nous allons la reconstituer, un vrai dîner littéraire, le dîner d'Oscar Wilde à Milan, ici au Saga, avec, avec, très probablement, la présence du petit-fils d'Oscar Wilde qui vit encore. Donc voilà, ce sera un événement littéraire extrêmement important dans la lignée du prix Saga. C'est vraiment un événement littéraire mondial parce que le petit-fils d'Oscar Wilde qui a à peu près 7 ans, 70 ans, c'est très rare de l'avoir et donc, il sera très probablement là et vous verrez que la ressemblance physique avec son grand-père Oscar est frappante. Être avec Merlin, le petit-fils d'Oscar, c'est pratiquement être avec Oscar, il en est la mémoire, il a toutes les archives personnelles, familiales, du grand Oscar Wilde. Donc vous êtes invités, il faudra bien sûr s'inscrire, le 13 décembre pour le dîner Oscar Wilde, le dîner littéraire et conférence sur Oscar Wilde. Voilà. Alors, ce prix Saga est né il y a 5 ans, effectivement, bien que né à Liège, je suis parisien d'adoption, j'y ai vécu longtemps, j'y étais marié, mon fils est né à Paris. Et donc, j'avais perçu dans ce café Saga une atmosphère parisienne. J'habitais à l'époque à Paris, Saint-Germain-des-Prés, j'étais souvent au café de Flore, où mon ami Frédéric Becbedé a créé le prix Flore, enfin, il y en a en tout cas le responsable aujourd'hui. Et donc, j'avais rencontré Claudio, je sirotais ici mon café en lisant et Arlette, et j'avais dit ce café Saga va devenir le Flore de Liège, et pas seulement le Flore de Liège, mais de la Belgique francophone. Et donc, nous avons eu l'idée d'inventer ce prix afin de rétablir, afin d'établir des ponts plus étroits d'un point de vue littéraire, intellectuel, culturel, entre Liège et Paris, et nous ne pensions pas effectivement, lorsque nous avons lancé cette idée, chère Arlette, que ça aurait été aussi vite et que ça aurait pris aussi de manière aussi flamboyante, puisque ce prix est devenu un prix qui compte aujourd'hui. Et nous avons d'ailleurs dans la foulée de ce prix lancé aussi, quelques années après, le prix littéraire Paris-Liège pour les essais, mais c'est autre chose. Alors, voilà, je suis très très heureux et je remercie Arlette, Claudio, et puis le jury du prix Saga de faire aminement bien ce travail. Moi, je ne suis là que limite, le concepteur est dans l'ombre, je ne pèse pas sur le jury, le jury est complètement libre, indépendant, souverain, et ses voix sont sans appel. Donc voilà, je vous souhaite une bonne matinée et surtout une lecture du nouveau prix Saga dont je ne révèle pas le nom. Quelqu'un d'autre à ma place va le faire bien sûr et donner la récompense. Voilà, merci beaucoup, merci, à bientôt. Merci Daniel Salvatore Schiffer. J'appelle sur le podium le premier échevin de la ville de Liège qui va s'exprimer au nom du collège communal. Merci Marc. Très simplement, quelques mots au pied élevé, c'est le cas de le dire. Vous priez d'abord d'excuser l'absence, mais on l'excuser de l'absence de M. Bourgmestre qui, comme vous le savez probablement, est retenu à la chambre par quelques débats tumultueux et je ne sais pas ce que mon collègue Jean-Pierre Hupken se fait, lui qui aurait dû prendre la parole à ma place. J'ose espérer qu'il est déjà levé, qu'il va nous rejoindre. Si c'est un grand travailleur, rassurez-vous. Et voilà, au nom de la ville de Liège, je vous laisse simplement affirmer notre présence aux côtés de ce prix saga qui a déjà pris de la bouteille puisque 5 ans d'âge, c'est déjà pas mal. Et il s'affirme de plus en plus comme un rendez-vous littéraire matinal à Liège, un peu à l'image, en écho, à la vie parisienne, c'est vrai, mais qui est très liégeoise aussi parce que nous sommes coutumiers de ce genre de rendez-vous, de ce genre de partage amical autour de la culture, des arts, de la littérature, ça nous convient bien et ça nous plaît beaucoup. Et donc, merci à Daniel Salvatore Schiffer d'en avoir pris l'initiative parce que vraiment, c'est une très belle initiative que nous soutiendrons encore les années durant. Merci aussi et très très amicalement à Claude et Arlette qu'on aime beaucoup et on aime vraiment beaucoup aussi le Saga Café qui est un peu notre deuxième maison ou à tout un lieu où on rencontre les bons, les vrais amis et on partage de belles choses, parfois des choses simplement du quotidien et parfois des choses plus fortes que c'est. Enfin bref, c'est un lieu très fort qui signifie beaucoup de choses pour beaucoup d'entre eux. Et voilà, maintenant, je vais remercier M. Bernard Menez d'être parmi nous, remercier l'Alliance française, mon ami, William Ancion et toutes et tous, j'en oublierai probablement qui sont là et qui rehausent de leur présence cet événement. Je lui souhaite en tout cas longue vie et à vous tous une bonne journée après ceci. Merci. Merci Michel Firquet, premier échevin de la ville de Liège. C'est fait, il a dévoilé le nom de notre invité d'honneur. Vous l'avez entendu, Bernard Menez est à nos côtés, il est à Liège. Liège, il connaît, il connaît les planches du Trocadéro, du Forum, du Théâtre de la Place à l'époque, acteur, comédien, en passant par le cinéma. Il était au Théâtre de Poche-Montparnasse à Paris pour le Lègue de Marivaux. Il sera bientôt en tournée à partir du 23 octobre prochain avec les Éternels du Rire et toute la bande. Ils savent s'amuser, Jean-Marie Bigard, Popec, Roland McDonne et j'en passe. Il a accepté d'être le parrain de cette cinquième édition. On le remercie pour sa venue à Liège, pour son parrainage et je lui sève directement la parole sous un tonnerre d'applaudissements M. Bernard Menez. Bernard Menez est à Liège au Saga Café. Bon, il y a encore beaucoup à parler, il y a des tas de gens. Ah bon, je suis le dernier ? Non, parce que, qu'est-ce que je peux dire ? Simplement qu'en effet, c'était avec un grand plaisir que je suis venu. On m'a demandé de lire ce livre assez rapidement dans la semaine et en fait, ça a été très rapide parce que quand j'ai commencé, je ne me suis pas arrêté. C'est très, très bon signe. Ça veut dire qu'on ne s'ennuie pas dans le livre. C'est un livre très enlevé, drôle, qui parle beaucoup de femmes et les hommes seraient très contents de ça. Et puis, alors, il y a des passages, je ne peux même pas vous les raconter. Voilà. Donc, je pense que vous avez une œuvre à la fois littéraire, drôle et sympathique et brillante. Bon, c'est tout. Je ne donne pas le titre. Non, tout pas. D'accord. Merci à vous. Vous restez, vous restez, vous restez. Vous restez à nos côtés. Vous l'avez remarqué, donc, il a déjà fait rire de nombreuses générations. S'il est nain, Kofini, Charles. nous allons vous présenter les cinq livres retenus par le jury. Arlette est à nos côtés avec les cinq livres. Il y avait tout d'abord « Retour à Patmos » de Patricia Hensens. Le voilà. Il y avait ensuite l'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes de Karine Lambert. Il y avait « La solitude des papillons » de Laurence Berthels. Il y avait le livre de Dominique Zachary. Le voici, « La traîtresse ». Et il y avait le bureau des reptiles de Marcel-Sylvain Godefroy. Pour vous dévoiler le nom du lauréat, évidemment, je cède la parole à notre parrain Bernard Menez. Voilà, c'est ça. Il a un très joli titre, vous voyez. « L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes ». Tout un programme. Alors, il faut regarder dedans parce que, voilà, plus ça va, plus c'est intéressant. Et donc, nous appelons de Karine Lambert, l'auteur que nous appelons. Voilà. On lui passe la parole, non ? Il faut pas que je pleure parce que mon rimel n'est pas votre compte. Quelle aventure ! Il faut 280 jours de la conception à la naissance pour mettre un enfant au monde. 440 jours pour une girafe. Je vous raconte pas pour un immeuble. Je caressais le rêve complètement fou de séduire une maison d'édition parisienne et qu'elle serait assez audacieuse pour garder mon titre, l'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes. me voilà donc à la poste avec une valise remplie de manuscrits. Je chuchote une formule magique, j'embrasse chaque enveloppe, il y en avait 17 et derrière moi une longue file de gens qui s'impatientaient. Et c'est un homme audacieux qui m'a dit oui, Michel Laffont. Oupsi, ça marche la formule magique et le baiser. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'un 16 octobre toute la ville de Liège se lèverait tôt, braverait la pluie, les embouteillages et les difficultés de parking pour être là. Il faut que je vous fasse une confidence. Le prix Saga Café c'est celui qui me tenait le plus à coeur à part le Nobel. Une belle initiative des amoureux des livres comme moi, liégeois donc chaleureux et cerise sur le gâteau un parrain aux mille personnages pour me remettre mon prix. Ce matin on danse à tous les étages dans l'immeuble. Merci aux bonnes fées et aux magiciens qui ont rendu ce moment possible. Merci à tous d'être venus partager ma joie. Elle est immense. Voilà donc notre lauréate Karine Lambert pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu le livre en écoutant le titre « L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes s'agit-il d'une croisade féministe ? » Bonne question. En fait si j'ai écrit ce livre c'est parce que j'ai rencontré une femme qui avait renoncé aux hommes depuis 25 ans et ça m'a semblé tellement fou que j'en ai écrit un roman et elle était rayonnante en plus encore plus fou. Et la nuit d'après cette rencontre j'ai rêvé qu'une forêt d'immeubles de femmes qui ont renoncé aux hommes poussait dans la ville et que petit à petit c'était l'extinction de l'humanité et de l'amour. Et donc non c'est pas une croisade féministe c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de la vie quand elle vous apporte pas ce à quoi vous aspériez et ces femmes là ont créé autre chose et puis les hommes on ne les oublie pas si facilement ni d'un coup de baguette magique ni d'une décision. Et Bernard Menez est d'accord. C'est-à-dire pour le moment qu'il écrive mais je ne dirais pas l'immeuble je dirais le pavillon le petit pavillon des hommes qui ont renoncé aux femmes. Ça c'est complètement surréaliste. Alors Bernard Menez je vais l'inviter à prendre le trophée il s'agit d'un trophée de Sophie Ben Mansour elle a 21 ans elle est étudiante en dernière année à l'école de bijouterie Léon Mignon elle est accompagnée de sa classe et des professeurs elle a été sélectionnée aussi suite à un concours lancé en mai dernier et Bernard Menez l'invite voilà vos applaudissements pour Sophie Ben Mansour est-ce que Sophie elle va renoncer aux hommes ? Non t'es un peu jeune t'es un peu jeune voilà alors bah je sais pas c'est moi vas-y c'est Bernard Menez qui remet ce trophée sur un socle du Val-Salambert voilà donc notre lauréate notre parrain Sophie Ben Mansour Karine Lambert Bernard Menez on peut les applaudir 5ème édition du prix SEDA merci évidemment Karine Lambert est à votre disposition pour une séance de dédicaces dans quelques instants non sans avoir demandé aux parrains Bernard Menez au premier échefin Michel Firquet et à Michel Delamotte à William Ancien de venir soulever la plaque qui va rester toute l'année au Saga Café alors voilà Bernard Menez est là Michel Firquet le premier échefin William Ancien pour l'alliance française allez-y allez-y aussi Daniel l'initiateur du prix et voilà et cela va rester toute l'année l'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes merci Bernard Menez restez William Ancien pour la photo sous le titre au côté de Michel Firquet de Michel Delamotte Daniel l'initiateur du prix voici la photo du groupe avec les lauréats et j'appelle Arlette aussi la présidente de l'ASBL littérature qui remet un chèque de 2500 euros à notre lauréate bravo merci Arlette Lambert et bravo pardon Karine Lambert et Arlette la présidente de l'ASBL littérature qui remet ce chèque de 2500 euros vous savez tout sur ce cinquième prix Saga le prix littéraire nous vous invitons évidemment d'ores et déjà à susciter de nouvelles candidatures pour la sixième édition du prix littéraire Saga ici à Liège à l'initiative du Saga Café de tous les partenaires le parrain Bernard Menez Karine Lambert on peut encore les applaudir merci et Karine Lambert va vous lire un extrait dans son livre l'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes je vais vous mettre les choses dans le contexte pour que l'extrait que je vais vous lire n'arrive pas complètement comme ça donc cinq femmes vivent dans l'immeuble la propriétaire dite la reine Giuseppina Volpino Simone Bazin Rosalie Labonté et Juliette Cazin donc dans l'extrait que je voulais vous lire il est question de Simone qui est née dans les Vosges et qui a vécu une enfance heureuse avec ses parents agriculteurs à 23 ans elle a quitté cette région pris le train rencontré des hommes élevé son fils et ça fait dix ans qu'elle vit dans l'immeuble elle est grande bien charpentée les cheveux gris courts parfumée au savon de Marseille pas maquillée et depuis quelque temps elle supporte moins bien l'approche de la soixantaine tous les jours en allant acheter le pain Simone passe devant la librairie parfois elle entre parfois elle regarde simplement les livres présentés dans la vitrine elle connaît bien cet endroit l'odeur des vieilles étagères en bois ciré et la musique classique l'apaise la jubilation dans la voix de Marcel quand il parle de sa dernière trouvaille comme d'un bonbon délicieux qu'il vient de déguster l'enchante son premier livre c'est sa maîtresse d'école qui le lui avait offert les malheurs de Sophie une petite campagnarde qui aime lire ce n'était pas courant ses parents n'auraient pas compris alors elle se cachait la nuit dans son lit avec une lampe de poche elle a gardé l'habitude de la lecture sous la couette aujourd'hui elle est venue chercher un cadeau pour la reine une biographie de Nouréhe l'histoire des balais russes quelque chose qui pourrait lui plaire mais elle commence par lire les coups de coeur de Marcel pour le plaisir parce qu'il écrit bien on a toujours envie d'en acheter 10 elle résiste pourtant à la tentation un titre attire son attention dans le rayon Beaux-Arts c'est le catalogue de l'exposition masculin masculin du musée d'Orsay l'histoire de l'homme nu dans l'art de 1800 à nos jours elle effleure la rugosité de la couverture l'ouvre passe et repasse la main sur le velouté des pages intérieures où s'exposent les corps photographiés en couleur ou en noir et blanc les ombres et les lumières soulignent les pleins et les creux elle suit du bout des doigts l'harmonie des courbes s'arrête sur les muscles noueux depuis combien de temps n'a-t-elle pas touché un homme nu le dernier c'était Carlos le professeur de salsa 10 ans plus tôt et ça s'était passé dans le noir et là cet homme à l'anguille abandonné offert à la caresse de son regard il a un dos qui n'en finit pas des épaules rondes une peau lisse douce Simone glisse les doigts sur la page suit les contours du corps tourne autour du nombril elle aimerait modeler un homme dans la terre glaise comme elle pétrit le pain lui donner forme avec ses mains le créer à son goût il serait étendu les bras sous la tête elle le retournerait marquerait le creux des reins soulignerait le galbe de la jambe sa hanche ranflée elle façonnerait la profubérance des fesses le modelé voluptueux du sexe elle jette un coup d'oeil vers Marcel plongée dans une vieille encyclopédie des petites lunettes en acier sur le bout du nez puis ramène son regard à l'homme nu du livre d'art un corps humain jaillit du marbre froid tout à coup elle imagine qu'il est endormi et qu'elle est là dans l'image avec lui sa présence le réveille l'homme immobile tourne la tête lentement il la voit l'invite à se coucher elle s'allonge à son côté leurs jambes s'entremêlent il tend la main esquisse une caresse sur son sein elle referme le livre rusquement va farfouiller dans le rayon jardinage feuillette d'autres ouvrages sans les voir revient à l'allée Beaux-Arts ouvre à nouveau le livre l'homme de marbre est là il n'a pas bougé il l'attend son sexe est tendu vivant gonflé de désir frémissant Simone pousse un grand cri silencieux elle quitte la librairie sans dire au revoir oublie d'acheter le pain croise des promeneurs passe devant la quincaillerie des frères le roi sans répondre à leur signe de la main persuadée que ce qui vient de se passer dans la librairie est inscrit sur son visage en lettres de feu dès qu'elle franchira la grille de l'immeuble elle sera prise en flagrant délit de convoitise de sensualité de plaisir par une des renonceuses et elle que font-elles du désir Simone se sent coupable elle doit se cacher reprendre ses esprits oublier ce moment d'égarement rester fidèle à son engagement non c'était délicieux elle a envie de recommencer pas avec une photographie on ne saurait retenir le chat quand il a goûté à la crème merci c'est donc notre lauréate du cinquième prix saga je ne sais pas pourquoi plusieurs dames ont déjà l'adresse de la librairie mais bon ah oui alors voilà merci à Karine Lambert on l'invite sur la fin de la terrasse du saga café pour procéder à la traditionnelle séance de dédicaces de son livre l'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes aux éditions Michel Laffont voilà bravo en tout cas à Karine Lambert merci aux organisateurs et comme on vous l'a dit rendez-vous l'année prochaine pour la sixième édition on attend déjà les candidatures bonne matinée bon appétit et à bientôt